il est quatre heures du matin on est à casablanca à l'aéroport ça y est le maroc c'est fini et moi après plus de neuf mois passé sur le continent africain je vais rentrer en france pour la première fois c'est très bizarre de dire ça on a quitté les copains hier et saouira ça nous a fait trop du bien franchement d'être avec eux de partager comme ça des moments de travail des moments de complicité des discussions enfin bref c'était vraiment trop trop cool ça a été ultra ressourçant c'est parti pour un petit bout d'été en france j'ai pas trop comment je me sens encore c'est très particulier mais je sais que ça va être du positif ça va permettre de faire plein de choses de se poser de regonfler les batteries à bloc et puis puis de se préparer pour la suite du voyage et n'ayez pas peur j'ai bien pour but de faire des petits reportages quand je suis en france pour continuer à créer du contenu et puis pour vous montrer aussi un petit peu que c'est possible de voyager de rencontrer des belles personnes dans notre propre pays donc j'ai hâte de vous partager tout ça j'espère qu'il va se passer de belles choses en attendant je vais prendre l'avion quitte casa direction montpellier retour à la maison en vrai ça va je suis triste de quitter le maroc mon dieu malte c'est moi t'as une tête ma somme tu parles de moi mais surtout vide en bas en même temps il est 5 heures du matin et on n'a pas d'heure mesdames et messieurs salariés au port international de montpellier actuellement 9 heures passées de 10 minutes en montant local votre confort et sécurité prière de rester assis ceinture attaché jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil l'extraction de la consigne lumineuse attaché votre ceinture salut je m'appelle olivia et je suis reporter nomade en septembre 2021 on est parti avec ma copine charlie faire le tour du continent africain à bord de notre 4x4 aménagé après une première année de voyage riche en émotions et en rencontre à travers le maroc la mauritanie et le sénégal on rentre en france pour quelques semaines avant de reprendre l'aventure à l'automne et bien de retour en france ça fait déjà quelques jours qu'on est rentré et j'ai pas pris trop la caméra parce que parce que j'avais plein de choses à faire j'avais énormément de travail c'était aussi le retour auprès de la famille auprès des proches retour à une vie différente au quotidien qu'on avait il ya encore quelques mois avant qu'on débute notre grande aventure donc il y avait un un petit moment de réadaptation on va dire et en vrai ça nous fait du bien d'être là ça nous fait du bien de d'être posé d'avoir du confort on va pas se mentir de retrouver certaines petites habitudes et on peut dire que j'ai pas chômé depuis que depuis que je suis rentrée à peine rentrée j'ai enchaîné les mariages pour réaliser des photos et des vidéos dans plusieurs coins de france d'ailleurs si jamais vous cherchez une photographe pour le vôtre n'hésitez pas à me contacter j'ai été aussi envoyé sur la côte ouest pour créer du contenu destiné aux offices de tourisme des landes et de l'île de l'héron et puis j'ai passé beaucoup de temps derrière mon ordi pour différents projets en post-production que ce soit pour du montage ou de la retouche photo enfin j'ai pris le temps de profiter de mes proches et des choses que j'aime dans ma région tout simplement charlie de son côté profite aussi de l'été avec sa famille et ses amis c'est pour ça que vous la verrez un petit peu moins dans les prochaines vidéos alors je vais reprendre un petit moment pour expliquer pourquoi on est rentré parce qu'il y en a qui n'ont pas forcément suivi c'était prévu de base qu'on partait pendant plusieurs mois et qu'on revenait pendant l'été parce que on avait juste envie on n'avait pas envie de partir des années et des années sans jamais rentrer sans jamais revenir voir nos proches et puis retourner en france tout simplement donc c'était prévu c'est pas parce qu'on se sent pas bien ou quoi que ce soit non on ressent simplement l'envie de revoir nos amis nos familles pouvoir profiter pouvoir lever le pied pouvoir se reposer avoir des opportunités par rapport au travail qu'on n'a pas quand on est sur la route donc il ya plein de petites choses qui font qu'on reste quelques semaines en france avant de pouvoir repartir de la plus belle des manières sur continent africain et je pense que ça va nous motiver encore plus pour quand on va y retourner et ça je suis trop contente alors qu'est ce qui va se passer cet été j'ai pas envie d'arrêter les vidéos youtube j'ai pas envie qui rien sur cette chaîne et j'ai aussi envie de vous montrer qu'il peut y avoir d'autres contenus que ce qui se passe pendant notre aventure parce que le but de cette chaîne c'est de vous montrer un panel très large de tout ce qui tourne autour du voyage mais pas que cette aventure sur le continent africain alors mon petit programme pour l'été ça va être de vadrouiller un petit peu en france de vadrouiller surtout beaucoup autour de chez moi pour prendre le temps de profiter à fond de découvrir des choses que je connais pas d'aller à la rencontre de gens qui font que voilà cette région où je suis autour de montpellier et l'occitanie c'est une région que j'adore c'est une région que j'ai envie de mettre en avant et donc mon voilà mon été va être plein de petites rencontres de petites vadrouilles et de pas mal de taf aussi alors c'est bien beau de vouloir vadrouiller en france et partir un petit peu à l'aventure mais il ya un petit souci là dedans c'est que joe est au sénégal donc je n'ai plus de maison roulante alors j'ai tout simplement envie de revenir à mes premiers amours et mes premiers amours c'était de vadrouiller tout simplement avec ma voiture sans confort avec le street minimum mais en ayant cette possibilité d'aller où je veux plus ou moins parce qu'elle n'est pas 4x4 mais de me poser dans un endroit de gêner personne d'être assez discrète et de pouvoir profiter quand même d'endroit dans la nature en faisant du camping un peu plus confort que quand est juste avec une tente j'ai donc décidé d'aménager ma voiture la petite 307 alors de l'aménager pas de faire un aménagement de ouf c'est pas du tout mon but mon but c'est de pouvoir faire simple rapide et économique pour montrer qu'on peut quand même tous partir à l'aventure d'une manière simple on n'a rien de temps et juste à côté de chez nous c'est parti pour le brainstorming de l'aménagement de la 307 il fallait en premier temps réfléchir à mes besoins c'est à dire dormir manger et être autonome en eau et en électricité pour dormir il me faut quelque chose de simple sachant que je suis seule et que je veux un couchage mobile pour manger je vais la faire comme au camping avec un petit réchaud des utensils de base puis mini table et une chaise ça pourrait être pas mal pour l'autonomie que j'ai mal écrit d'ailleurs il faudrait un jerry can avec robinet intégré pour pas s'embêter puis un système d'électricité solaire pour pouvoir bosser ah ouais puis j'oubliais un besoin important quand même avoir des rangements tout en restant ultra minimaliste pour les besoins on est bon maintenant faut que j'arrive à imaginer quel type de mini aménagement je veux faire sur internet on trouve de tout mais j'ai envie d'aller vraiment plus simple et sans des naturels véhicules alors quelles sont mes envies que ce soit rapide pas cher bon sauf la partie électricité parce qu'avec mon travail je peux pas me permettre de pas avoir assez d'autonomie facilement enlevable de la voiture et en gardant au moins deux sièges libres à l'arrière parce que le covoiturage c'est la vie quand même pour essayer de me rendre compte de ce que je pouvais faire j'ai schématisé plus ou moins bien l'intérieur de ma voiture il faudrait un espace pour dormir à droite de minimum 1 m 80 de long parce que je fais 1 m 78 puis à gauche l'espace rangement avec des compartiments pour les vêtements les ustensiles le jerry can et le réchaud sachant que mes affaires perso et électronique resterait toujours avec moi dans mon sac à dos maintenant que le brainstorming est fini place à la to do list il faut passer chez le roi merlin pour trouver du bois acheter des équerres davis et les jerry can faire un saut à décathlon pour compléter le matériel de camping qui pourrait me manquer et enfin passer à la création de l'aménagement lui-même en bricolant allez y'a plus qu'à la fermeture centralisée la clim tout ça tant de confort qu'on a qu'on oublie vite quand on est avec tout fin fond de la montagne est-ce que je sais exactement ce que je dois acheter non est-ce que j'ai pris les mesures ça va être de l'impro on a dit qu'il fallait que ce soit simple si c'est simple à dire que j'ai pas passé des heures et réfléchir j'ai pas passé des heures faire des recherches pour ça soit parfait je veux juste que ce soit faisable première étape action c'était pas prévu surtout je sais pas encore à quoi mon aménagement enfin mon mini rangement faut que j'arrête d'appeler ça un aménagement parce que ce n'est pas un enfin si c'est un aménagement mais c'est un mini aménagement enfin bref on s'en fiche je sais pas du tout à quoi il va ressembler donc je vais à action avant d'avoir mon aménagement c'est à dire j'achète la déco la déco mais les outils et ustensiles la déco avant d'avoir la maison enfin la mini maison enfin vous avez compris quoi bref du coup le but c'est de ne pas me faire endoctriner par action c'est à dire de ne pas acheter 15 millions de trucs d'acheter juste ce dont j'ai besoin et d'essayer de réfléchir à ce dont j'ai besoin ce dont j'ai besoin c'est des petits paniers pas trop mais des petits rangements pour mettre dans mes dans mes casiers j'imagine ça comme ça et voir si j'ai des s'il ya des petits trucs utiles genre utile vraiment utile pas les gadgets ou alors des gadgets vraiment mignon vraiment on va aller faire un petit tour à action quoi ça commence bien pour les rangements j'en ai eu pour 40 balles ça va je me suis pas fait trop douillet et puis c'est parce que j'ai pris des trucs pas inutiles mais bonus de grands rangements comme ça un peu plus petit un moyen et de petit un petit rangement pour les couverts un tu perds ça sert toujours de la corde très important un micro fibre très très important connerie numéro une mais qui coûte pas grand chose ça coûte 1,50 euros c'est un porte dentifrice et brosse à dents voilà c'est mignon deuxième connerie qui était pas de tout prévu une petite douche de camping ça coûte 5 euros on va voir ce que ça donne au moins je pourrais me doucher avec de l'eau à peu près chaude et le dernier mais pas des moindres un mini blender parce que c'est la vie quand même on n'est pas venu ici pour souffrir et puis en vrai s'il marche bien on pourrait le ramener dans le jour ça coûte 13 balles maintenant allons acheter le plus important étape 2 qui aurait dû être étape une le roi merlin pour du bois c'est dire qu'on est venu ici des dizaines et des dizaines de fois quand on a ménagé de l'eau nostalgie voici donc ma maison pour l'été le but étant comme sur mon super schéma d'avoir un espace pour dormir là je pense que quand je dormirai je rabattrai ça pour pas être gêné parce que c'est quand même assez mince là mais le but c'est de laisser ces deux sièges comme ils sont en tout cas la journée après la nuit je peux les coucher c'est pas grave donc faire le lit ici et là ça serait l'espace rangement très intelligent de décider de son aménagement sur le parking de laura merlin mais bon on veut du vrai on veut du vrai je crois que j'ai réussi à calculer comme il faut et à m'imaginer le truc alors après je l'ai bien appris pendant l'aménagement de jo entre ce que tu imagines dans ta tête et la réalité des fois c'est pas vraiment la même chose on va aller acheter tout ça ok le roi merlin 110 euros pour les deux grandes planches de bois de jerry cannes les équerres et les vis un tour rapide à décates et ce sera tout bon pour l'aménagement de 25 euros chez Decathlon et c'est tout bon alors je tiens à dire quand même que là j'arrive à faire un mini aménagement camping pour moins de 200 euros total parce que j'ai aussi déjà des trucs j'avais des trucs de camping style duvet matelas tout ça j'ai pas eu à à acheter ça en plus sinon je pense que le budget ça dépend après ce que tu achètes mais il aurait pu quasiment doublé ça m'a pris deux heures pour aller acheter tout ce qu'il fallait maintenant on va essayer de construire ce meuble en moins de deux heures ça devrait être possible parce qu'en vrai c'est un petit meuble il faut que je prenne les mesures que je coupe dans le bois et puis après que je mette les équerres et les vis ça va paraître tellement facile par rapport à l'aménagement de Joe c'est c'est presque pas juste mais bon en même temps c'est exactement le but de ce mini aménagement c'est que ce soit simple et rapide pour l'instant je trouve qu'on est quand même dans le thème bon puis il faut aussi se rendre compte que c'est pas les conditions non plus idéales je suis dans le mini jardin de ma mère c'est pas vraiment un atelier mais ça veut le faire j'espère surtout que j'ai bien pris mes mesures de base quand j'étais sur le parking de Laura Merlin parce que sinon ça va pas le faire ça va pas le faire c'est pas juste on 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 Bon bah ça y est, c'est terminé, plutôt pas mal. Au final j'aurais mis à peu près deux heures hier soir et là j'ai mis une grosse heure à faire le petit étage supplémentaire. C'est toujours plus long qu'on le pense, j'avais oublié ce facteur là, t'as l'impression que dans le bricolage il te suffit de trois planches, trois vis et hop tu fais et en fait non surtout quand t'as pas forcément les bons outils, c'est un peu plus long que ça mais ça va après. Du coup j'aurais mis trois bonnes heures à monter le truc, hier deux heures pour faire les courses et puis il y a eu quoi, une heure de réflexion, donc franchement c'est rapide quoi, en une journée le petit bordel est fait et ça me permet de partir en vadrouille, sachant que c'est vraiment, c'est un peu anecdotique quand même comme aménagement, c'est juste pour ranger proprement des trucs. en soi tu peux tout mettre dans des sacs et les entasser et c'est un peu la même chose mais bon là je voulais faire un truc un peu propre quand même. donc c'est cool, ça ressemble à quelque chose de pas mal. Il est temps de checker si ça rentre ou pas. ça fait mon grand meuble avec mes deux étages, je vais pouvoir mettre quelque chose par dessus aussi et là du coup c'est la place pour le lit, sachant que ça je peux le baisser si besoin. et voilà, il n'y a plus qu'à mettre un matelas là et le tour est joué. je peux même remettre la protection, je voulais que ça soit vraiment simple et que ça dénature pas la voiture. et puis ça avec la lourdeur du truc clairement ça bouge pas en vrai. donc je suis plutôt contente du résultat pour un truc qui peut être fait en une après midi. voilà, il n'y a rien d'exceptionnel mais ça permet de partir un peu à l'aventure juste avec une 307 ou n'importe quelle autre petite voiture en vrai. bon j'espère que cet épisode vous aura plu. moi je suis contente de pouvoir avoir une petite voiture pour vadrouiller et d'avoir fait un aménagement qui était vraiment très rapide et très simple. je vais partir le tester dans les jours à venir, pas très loin de chez moi. donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir avec moi le test de ce petit aménagement. et puis je vous amène avec moi faire une micro aventure pour découvrir des coins super sympas à quelques kilomètres de là où je viens. donc à la semaine prochaine, portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada